Il a créé la vérité. Ensuite, il y a Kanabayonga, et vous conviendrez avec moi qu'il y a à peu près 30 jours, plus de deux mois de combats. Mais la Monusco était là. Plus de deux mois de combats. Le Fardessé a livré une guerre, Fardouche, contre les terroristes de notre corps. Kanabayonga ! Ce n'est pas le fait que la Monusco est partie et qu'après le départ, il y a des villes de Tikali. Il y a des localités sur le M23. Sur le M23, il y a Monusco. Et des fois, la Monusco se servirait de base arrière. Ceux qui défendent ça, les attaqués, les bombardés, les bombardés. Ce n'est pas la première fois. C'est aujourd'hui le gouvernement congol. C'est une nouvelle soda...? Elle a été enugenie. Les droits de la L'État. Elle est en train à faire la finale. Les droits de la L'État. Et des droits de la L'État. C'est une nouvelle et des droits Et des droits de la L'État. Les droits de la L'État. Ce sont des choses qui ont été abordées. Lesángereaux sont des nations-là qui ne peuvent plus être déplacées. Sur ce qu'on voit, les gens sont étudiants et ont dit bien qu'ils ne sont pas touchés et parce qu'ils ont vu leur liberté, ils n'ont pas voulu les choses... Les autres personnes avait peur de manger avec le Pays des Pays, et ont détenu que les gens ont voulu leur donner la route au Congo. Donc j'ai terminé et le droit des choses. Donc, quand on a un projet de travail, qui est un projet de loi de l'économie, qui est un projet de loi, qui est un projet de loi de l'économie, qui est un projet de loi. Donc, on a une ville d'un pays qui est dans l'Ouganda. Il y a des gens qui ont un peu de vie, dans l'Ouganda, qui ont des ennemis agressants, qui ont des ennemis en Rwanda. Mais on a trouvé que c'est complètement solo, ensemble, on a une autre « Sébastien » ou une autre « Mangeur ». C'est d'accord, on a une autre « Sébastien ». Bonjour Sébastien, bonjour à vous. Bonjour, bonjour Mondevokila. Merci beaucoup Mondevokila Sébastien. Vous avez un intérêt à l'ARC News, ? Il y a un anniversaire pour l'ARC, pour l'ARC, qui a été débrouillé par l'ARC, et même que l'ARC, et même que l'ARC, et même que l'ARC et l'ARC du Débat. le 30 juin 1960 64 ans anniversaire oui merci de guillem le 30 juin j'ai une journée mémorable nous avons fêté, célébré cette date dans la méditation à mon aîné c'était prévu que Moukounzambok a organisé le défilé au Frédéric Salama oui 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 évidemment alors c'était prévu mais il est arrivé que les circonstances atténuées entre nous et Moukounzambok a annulé le programme comme ça, mais quand nous avons fait la sécurité à Moukounzambok, le conseil supérieur de la sécurité comme ça nous sommes là dans la situation où nous avons prévaluée dans la SRF de Moukounzambok Moukounzambok, quand vous dites que ce n'est pas la première fois que le mandat est signé chez l'état tu as organisé à ta journée moukounzambok, le défilé au Frédéric Salama, le militaire, le fonctionnaire, le défilé mais il faut voir que les mêmes militaires qui ont été défilés, les mêmes militaires qui ont été défilés dans l'école dans un espace SRF de Moukounzambok les mêmes Moukounzambok, qui ont été présentés, qui ont été utilisés, les mêmes Moukounzambok, qui ont été défilés dans l'école mais à l'époque, à l'époque il n'y avait pas la guerre, c'était une guerre fabriquée non, il n'y avait pas une guerre, c'était une guerre fabriquée à l'époque de Laurent Desiré, de Joseph Kabila, c'était une guerre fabriquée pour payer les ressources c'est un complot monté de toutes pièces, on va constater qu'il n'y avait pas la guerre mais il n'y avait pas la guerre, il n'y avait pas la carte sous-dessous, il n'y avait pas la mine, il n'y avait pas la mine, c'était ça au lieu que, parce que si on l'a dit à Cor 23 avec le Boutrané Maï à l'époque, il n'y avait pas la guerre, il n'y avait pas la guerre, il n'y avait pas la guerre, il n'y avait pas la guerre il n'y avait pas la guerre, il n'y avait pas la guerre, il n'y avait pas la guerre, il n'y avait pas la guerre fabriquée non, comment les militaires, les mêmes militaires rouennais qui étaient venus de la CED, qui étaient venus dans la RCD, qui étaient venus dans la Boxto, les armées les mêmes militaires, là même les sous-sous, est-ce que tu peux concevoir ça que ça réel ? est-ce qu'elle est tous et les toutes peuvent s'affronter non et ça qu'il a eu l'eau comme mascara yavane au mona qui lorsqu'est un terrain à bango basique et les causes n'a pas le même 23 disparaître dans cela son autre bonnet au salut boy non il y avait un arrangement ok boutique à ok boyab au quota sous silence battre baye batik mais on s'est retiré c'est que c'était passé et c'est tout c'est différent avec l'option ya guère aujourd'hui au félix s'entraîné le beau à ce que c'est parce que lui quand il est venu la vie non je ne veux plus de ça cet accord et alico garantie raté intérêt sans profiter à rien au vraiment congolais donc il faut mettre fin à et le point au lieu qu'ils voient à capo pia tanné bon mais ça n'est qu'on est tous à l'accord gagnant gagnant alors malin gagnant gagnant c'est ainsi qu'ils se sont revenus encore la même situation n'est pas la première fois que vous n'êtes pas la première fois que vous n'êtes pas la première fois que vous n'êtes pas que vous n'êtes pas la première fois ça c'est la deuxième fois que vous n'êtes pas la première fois que vous n'êtes pas la première fois c'est la deuxième fois que vous n'êtes pas la même nature C'est pourquoi, lorsque l'étang de l'étang, il y a un béton avec le fard d'essai qui frappait l'autre, il va quitter. Il va contourner l'Auganda et il va contourner facilement. Vous comprenez ? Et ce chemin c'est là, il va être très bien. Ce n'est pas la première fois que l'étang de l'étang de l'étang de l'étang. Ce n'est pas la première fois que l'étang de l'étang de l'étang de l'étang. Il va y avoir des raisons qui sont bien d'accord avec l'étang de l'étang de l'étang. Parce que, ce n'est pas la première fois que l'étang de l'étang, l'étang de l'étang de l'étang, il va y créer une ville de Montcoboye, pour que l'étang de l'étang de l'étang. Et après deux jours, il va y arriver à l'étang de l'étang. Et il va y arriver à l'étang de l'étang. Il va y arriver à l'étang de l'étang de l'étang de l'étang de l'étang. Par là, qu'est-ce qu'on peut comprendre ? Qu'est-ce qui fait que l'étang de l'étang de l'étang de l'étang ? C'est lié à quoi l'étang de l'étang ? Il ne peut pas être lié à l'étang de l'étang de l'étang de l'étang de l'étang. Il ne faut pas être lié à l'étang de l'étang. monisco sur les étoiles congolais monisco était venu est venu ça ou alors d'autres pays comme si maïque au sale tourisme mais sur la banque les remissions primordiales et la canine protection civile ou est-ce que l'amour escope a protégé les civils ou dans quelle localité et lui même la monisco à comment impliquer mon appuyage j'ai amené à l'abissage et combattre l'abissage mais moi c'est encore à comment tu fais d'hier mounet n'est au même titre que l'homme 20 ans que les terroristes est-ce que ça n'a sens à quoi est bon de garder une telle force aux centaines qui va de servir à bisous n'a rien les remissions primordiales pour protéger massacrer l'équipe est et deux fois la monisco est là les adhèves n'a loup parce que bon moment n'a mis sur mon escop la baisse à la show à mon escop parce que c'est bien 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 c'est vide mais maintenant 10 mois aujourd'hui quelle est l'importance à mon escop et on est ce qu'on 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 est aujourd'hui départ et à mon escop et ça qui est de mon escop a créé un vide à créer visite c'est qu'il ya kanaba yonga et vous conviendrez avec moi qu'il ya à peu près 30 jours plus de plus de mois de combat et la mon escop était là plus de mois de combat que le phare dc a livré une guerre farouche contre les touristes de 1923 à ce niveau ici on ne peut pas on ne peut on ne peut jamais toujours dire qu'il y avait une trahison parce qu'un bail on est fait nous sommes en guerre pendant la guerre il ya toujours un gagnant et un perdant lorsqu'on est au front il ya une partie perdant se renforcer plus davantage que nous il fait gagner la guerre mais ce n'est pas la bataille ils ont pris kanaba yonga ils ont pris kanaba yonga après une résistance de plus de 30 jours des combats et se sont renforcés et pourquoi aujourd'hui vous posez beaucoup de questions ou les questions savoir pourquoi n'a niveau la territoire yama si si il n'a avancé n'est même pas en avance pourquoi ils se sont dirigés vers ouvrir l'axe roubeiro à partir kanaba yonga pourquoi m'a si si pourquoi ça qu'ils étaient venus à zéro mètre de sac et pourquoi n'ont pas pris que ça qu'est donc c'est pour vous dire qu'il ya une technique et une méthode un selon laquelle bazar à mot après c'est ma méthode parce que non on viendra avec moi que le gouvernement le phare de ses fonds la guerre avec avec l'otan mais évidemment c'est l'otan qui est derrière l'homme 23 des fois nous parlons de rwanda mais rwanda c'est un petit pays qui n'a même pas une superficie de la ville de kinka sympa de goma évidemment un partenaire privilégié qui est censé nous protéger qui est censé défendre les intérêts du gouvernement comme on est passé notre partenaire ça veut dire que lorsque tu es mon partenaire on se protège surtout les plans mais un partenaire privilégié un lorsque il ya eu réunion au conseil de sécurité pour lever l'embargo qui j'enchaîne sur le 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 gouvernement c'est un bon partenaire qui refuse la levée de l'embargo pour l'achat des armes c'est un bon partenaire à ce moment-là c'est basse et ouais 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 Il y a un ennemi de mon ennemi, il y a un ennemi, il y a un ennemi, il y a un ennemi. Mais qu'est-ce qu'il avait dit par là, madame Bokka ? Si on est à un niveau de mon ennemi, il y a un ennemi de tout cas, il y a un ennemi de l'Uganda. Qu'est-ce qu'il avait dit par là, madame Bokka, Sébastien ? Merci beaucoup. Nous avons eu des armes, selon l'information, selon les ondis, qui sont venus de l'Uganda, mais montées à l'Uganda. Ce n'est pas que la République du Congo a acheté les armes à l'Uganda, non. Il y a eu les pièces qui sont venues et on a monté ça sur place, dans leur pays. Vous comprenez ? Et il faut que, avant cette histoire, avant cette aventure de M23, le gouvernement congolais avait eu un accord avec le gouvernement ougandais. Il y avait des troupes ougandaises qui étaient sur le territoire congolais pour combattre le phénomène de Anitouri, les ADEF et les NALU, qui terrorisaient, qui tuaient, qui massacraient la population à Anitouri. Il y avait eu une force conjointe entre le phare DC et l'armée ougandaise. Pendant que l'armée ougandaise, nous étions dans une force conjointe, attaque contre les ADEF et cette histoire, cette aventure de M23 est venue. Mais il y a une chose qui est vraie, que les Tutsis, c'est un peuple. Un peuple qui a une histoire, un peuple qui a une origine. Le Rwanda parlait aujourd'hui du Gagame qui est aujourd'hui le président rwandais. Quand il est venu, quand il est rentré en Ouganda, avant d'aller au Rwanda pour être, quoi, assumer les fonctions gouvernementales au Rwanda. Il a commencé par l'Ouganda, là où il fit membre de la sécurité à l'époque. Ce sont les Tutsis ou les Gagandais qui ont soutenu Paul Gagame pour renverser les régimes au Rwanda. C'est pour vous dire que c'est un même peuple. Aujourd'hui, ce que nous subissons, nous, les peuples commolés, nous ne pouvons pas refuser des accords, nous ne pouvons pas refuser certains arrangements au sommet de l'État sur le plan international. Mais ce qui est vrai que l'Ouganda, il est impliqué. L'Ouganda commence à s'afficher maintenant, commence à s'afficher publiquement maintenant dans cette aventure qui s'est prouvé à l'évérateur du mauvais du Congo. Et nous, le peuple congolais, appelé le gouvernement général. Donc, on ne pouvait pas refuser. Mais tellement que cette histoire des armes était déjà quelque chose qui a été déjà commandé bien avant. Ça ne pouvait pas arrêter. On ne pouvait pas arrêter le processus parce qu'aujourd'hui, le Gagand a fiché. On ne pouvait pas arrêter les armes que nous possédons. On ne pouvait pas arrêter les armes que nous sommes en train d'acheter. Vous comprenez ? Ça ne servira pas seulement pour laisser à l'autorité du Congo. Non. Peut-être que ces armes seront peut-être destinées à une autre destination quelque part. Et ne pas laisser à l'autorité du Congo. Connaissant que ces gens ici savent que, voilà, ils ont eu les armes type MK, type AS et ainsi de suite. Alors, ces armes fonctionnent, opèrent de telle manière et de telle manière. Alors, peut-être c'est pour renforcer l'état majeur général de l'Afrique du Congo. Mais à ce que je sachais que la stratégie de la guerre, ce n'est pas de savoir qu'il a l'arme du type AK. Et moi aussi, je vais voir l'arme du type AK. La stratégie de la guerre, pour gagner la guerre, il y a beaucoup de stratégies. Ce ne sont pas seulement les armes qui gagnent la guerre. On gagne la guerre d'abord par l'effectif militaire, par le financement, le moyen que vous avez mis à la disposition de l'arme. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, même la motivation même compte. Vous comprenez ? Ce n'est pas le secret de la guerre. Les armes, on peut en avoir, tu peux avoir une arme sophistiquée de plus que moi. Mais je te gagne la guerre. Je te gagne. Donc ce n'est pas ça qui compte, mais ce qui compte c'est quoi ? D'abord le moyen, la motivation, la détermination. Donc ça, c'est une arme très farouche, très efficace, qui fait qu'aujourd'hui, les FADC peuvent gagner la guerre sans pour autant même avoir des armes lourdes comme eux. On a déjà vu, à l'époque, la FADC de la Vénétie, il y avait quel type d'arbre ? Mais on a vu l'ex-phase, à l'époque l'ex-phase, abandonner les armes, les armes lourdes. Ce qui fait d'abord, c'est la motivation, c'est la détermination. Merci beaucoup, Présent Sébastien, et ce qui t'as dit à Mboka par rapport au message de la question de la question de la voiture blenée. Et ce qui veut dire qu'on a monté en Mboka. Et ça a monté en Mboka. Mais ce n'est pas qu'on a acheté ça en Mboka, comme les 10. Je dis merci beaucoup pour l'information. Présent Sébastien, à ce que ça va y en a un peu, à la dernière semaine, je sais que nous ne savons pas que la ville de Kitshasa, puisque nous avons né à Daniel Bumba, à Roubaix, qui a fait que le gouvernement est là. Et puis, un peu moins, bras de ferme, entre la ville de Kitshasa et le ministère de l'Intérieur. La ministre de l'Intérieur, oui. Et puis, on va se suspendre à Ré. Il y a, je ne sais pas, il y a une vécitude, la présentation, il y a un gouvernement provincial. Oui. Dans Mboka. Quand vous avez dit que le gouvernement est dans le ministère de l'Intérieur, je suis dans le Mboka et je suis dans le Mboka, je suis dans le Mboka. Et puis, vous avez dit que le gouvernement est dans le Mboka, comment vous avez trouvé cela ? Je suis dans le Mboka, mais je ne sais pas si vous avez dit que le gouvernement est dans le Mboka. Non, je sais pas. OK. Je vous dirais que c'est après la lecture de cette décision que Oyo veut faire un intérieur à Zouaki. Et d'ailleurs, Oyebik, très bien, que lorsque le gouverneur Daniel Bouma a nommé son gouvernement provincial, il y a eu d'abord la première réaction. Oyebik, Oyebik, Oyebik. Oyebik, 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 Oyebik. Non, il a nommé le colonel Nadam Lassati. Madame Lili. Lili. Comme étant ministre provincial de l'Intérieur. Mais en sa qualité, en tant que colonel, ils ne peuvent pas exercer cette fonction-là. Ils ne peuvent pas exercer cette fonction-là. Je pense que vous vous en souvenez de Bas, tout ça. Il y a les juristes qui... Il y a beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de réactions. Je pense que l'on ne peut pas exercer cette fonction-là. Il y a une fonction militaire. C'est la loi. Il faut d'abord que Madame Lili ait démissionné dans ce casquette. En tant que militaire, il faut démissionner avant qu'elle ait exercer une fonction politique. parce qu'on peut exercer une fonction politique, nous ne fonctionnons pas sur ce militaire, jamais. Il y a l'incompatibilité. Alors, il reste la question de savoir, est-ce que Maman Lili avait-il démissionné officiellement? Parce que si elle n'a pas démissionné, c'est une irrégularité qui entame directement le non-respect du texte et ça crée maintenant un dysfonctionnement au niveau du gouvernement provincial. Automatiquement, le gouvernement provincial ne peut jamais être investi. Vous comprenez? Parce que si on soit, et même le programme du gouvernement, il va exercer en haute, parce qu'une de ces décisions-là est entachée d'irrégularité. Et automatiquement, ça n'est. Ça tombe cadu. Et je crois que, dans cette optique, le vêtement de l'intérêt, il a totalement raison. Et vous le savez très bien que c'est un avocat de carrière. C'est quelqu'un qui respecte beaucoup les tests juridiques. Il a dit vraiment qu'il n'a rien fait. Il n'a fait qu'appliquer la loi. Il faudrait que la madame présente une démission officielle. Vous conviendrez avec moi que même Joseph Kabila, avant d'exercer la fonction qu'il a eu de présence en République, il avait démissionné de l'armée. C'est une de la compatibilité. Est-ce que la dame a démissionné? Est-ce que tu as vu une lettre de démission? Ou bien une lettre de la mise en disponibilité? Non. Mais comment tu peux exercer une fonction politique au sein de l'incontent et militaire? En fonction encore. C'est de la compatibilité. Merci beaucoup, Prébast Sébastien. Et voilà, mon cher parti. en tout cas d'abord j'ai des coups de chapeau à mon chef c'est ce qu'a bouillé le place à les coups de chapeau j'ose croire que le ministre honoraire était le monde il a fait une agitation dans une mer qui s'est déjà jeté et pourquoi j'ai dit ça le patron de l'administration du parti le sujet qu'a bouillé par rapport même au stade si aux dispositions statuteur de notre partie il ya un article qui précise bien que le secrétaire général centralise la gestion du parti centralise et si le ministre honoraire était longando maîtrisent bien le notre statut du parti il ne peut pas dire que non le cg centralise la gestion du parti non et d'ailleurs c'est grâce au secrétaire général et d'ailleurs nous en tant que cordon de la dixième ré je suis en train de préparer un diplôme d'honneur de mérite pour ce qu'il a fait aujourd'hui dans ce parti c'est pour ce qu'il a fait ce que c'est déjà fait et aujourd'hui nous ne pouvons parler du secrétaire général aujourd'hui augustin cabouille c'est comme si tu parles de quelqu'un on dirait quelqu'un qui qui est tu aïe des années des années par rapport à ce qu'il a fait était le conno il était mieux sur l'intérieur pourquoi l'avait quitté le gouvernement ministère de santé il s'est retrouvé il s'est retrouvé à la prison de makala pourquoi il s'est retrouvé à la prison de makala qu'est-ce qu'il avait fait pour sauver la prison de makala il avait volé il a été accusé il a détourné l'argent de covit il s'est retrouvé à la prison de makala était le conno qui est notre qui était cadre de l'huile de presse quelle est cette leçon qu'aujourd'hui mais c'est éteigné le connu peut donner au secrétaire est-ce que nous dans l'huile de presse on a encore les antivalaires qui antivalaires mais il est antivalaires mais il a volé ou au vide du monde était le monde c'est un ingrat et il a venu ici tous les martinaires que les seuls organiserait ici et mais ce qui était à la recherche d'un poste ministériel est tellement qu'il n'est pas nommé ministre aujourd'hui fait veut maintenant et quoi est ça qu'avait quoi maintenant vouloir maintenant la paix inculpé le secteur général dans ces bêtises qu'il a aujourd'hui mais quand on est que centralisée c'est comme si ce qu'a bouillé syndicateur décentralisé pouvoir il va décentraliser on va décentraliser par rapport à respecteront le statut du parti conforme au statut du parti qui était le connu qui nous amène un article un article qui parle de la décentralisation du pouvoir le cg c'est le numéro un des objectifs du parti c'est celui qui engage le parti au quotidien il doit avoir le contrôle sur tout ce d'ailleurs avec le cg aujourd'hui nous sommes majoritaires à l'assemblée nationale nous sommes majoritaires au sénat les assemblées provinciales nous sommes majoritaires et aujourd'hui l'udp s aï donc dans dans l'eau dans l'eau dans l'eau dans le 26 provinces on a pu démarrer du congo nous avons gagné les élections dans trois quarts du congo et ça ce n'est pas un coup un coup de chapeau au cg kabouya et cette personne tu peux nous dire que non il est déjà mal au parti je pense que c'est pas un coup de chapeau à l'eau dans l'eau dans l'eau dans l'eau dans l'eau dans l'eau dans la